De la sincérité envers soi-même astérisque 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 Jacques Rivière De la sincérité envers soi-même les cahiers de Paris 11 rue du départ, 14e, Paris 1925 Les cahiers de Paris dirigés par Claude Aveline et Joseph Place Première série, 1925 Cahier 6 Le tirage de chaque cahier est limité à 1500 exemplaires numérotés, savoir, 50 exemplaires, nos 1 à 50, sur Verger d'Arche, 1425 exemplaires, nos 51 à 1475, sur Vélin d'Alpha des Papeteries La Fuma, 25 exemplaires, nos 1476 à 1500, sur Papier de Madagascar. Ces derniers souscrits par les médecins bibliophiles et les bibliophiles du Palais Exemplaires nos tout-droits réservés Copyright by Librairie Gallimard 1925 De la sincérité envers soi-même à Jacques Coppeau Il faut d'abord distinguer la sincérité envers autrui de la sincérité envers soi-même Nous laisserons de côté la première Tel qu'on l'entend dans le monde, elle est trop facile C'est sans doute pourquoi on en a fait une vertu Elle consiste à ne jamais avouer de sentiments que l'interlocuteur n'ait pu prévoir, un homme manque de sincérité envers nous lorsque les pensées qu'il nous montre ne sont pas celles que nous aurions à sa place Tel qu'il la faut entendre, la sincérité envers autrui s'appelle la confession Mais à ce mot tant d'idées s'éveillent, et si graves, qu'elles demanderaient, pour se développer, tout un livre Il la sincérité envers soi-même est une vertu dangereuse On ne peut pas la conseiller, elle ne rend pas un homme plus sociable, elle ne le fait pas bien venir de ses semblables, elle n'est pas un de ses bons devoirs universels qui façonnent en notre docilité Pour l'essayer, il faut être secrètement choisi Il semble que pour être sincère il suffise de se laisser aller, de ne pas s'empêcher de sentir, de céder à sa spontanéité On cesse d'être sincère au moment où l'on intervient en soi, si je me travaille, je me déforme La sincérité, c'est l'abandon à moi-même, l'obéissance au cours naturel de mes émotions, une pente aisée, l'accès complaisant à ma facilité intérieure Elle ne me demande aucun effort, je l'exercerai comme on se détend Pourtant il est plus juste de dire, la sincérité est un perpétuel effort pour créer son âme telle qu'elle est Rien de plus menteur que le spontané, rien de plus étranger à moi-même Ce n'est jamais par moi que je commence, les sentiments où j'entre naturellement ne sont pas miens, je ne les éprouve pas, j'y tombe d'abord comme en une ornière Ils m'entraînent parce qu'ils sont commodes et rassurants, tout le monde déjà les a parcourus, on sait où ils mènent, il n'est jamais arrivé malheur à personne avec eux Ils se présentent tout de suite à mon cœur avec leur garantie Je ne songe pas à douter de leur vérité, tellement je leur vois davantage Ils ont juste cette inclinaison qu'il faut pour me placer au niveau d'autrui et d'accord avec ses pensées, ils sont calculés pour permettre la conversation Mais, en dépit de ces agréments, ils ne tiennent pas plus à mon âme que des formules de politesse Ce sont mes secondes pensées qui sont les vraies, celles qui m'attendent, celles jusqu'où je ne vais pas Il n'y a pas que les autres qui pensent en moi, au plus profond de moi une basse et continuelle méditation, et dont je ne saurais rien si je ne fais effort pour la connaître C'est mon âme Elle est faible et comme idéale, elle existe à peine, je la sens comme un monde possible et lointain Tout homme, même s'il s'accommode d'émotions conventionnelles, est confusément averti de sa profondeur, vaguement occupé d'un soupçon secret Il y a un arrière-goût d'insuffisance en tout ce qu'il éprouve, il comprend qu'il pourrait être plus authentique qu'il n'est, que d'autres parties plus cachées, plus étonnantes de lui-même pourraient être intéressées par l'événement Mais il ne sait comment se saisir de cette réalité qu'il contient, car elle ne l'invite ni ne l'appelle, et bientôt il perd jusqu'au désir de la trouver Comme mon âme me dédaigne en effet Elle ne tient pas à vivre, elle ne me fera pas un signe Tous mes sentiments, encore virtuels, pourtant déjà plus vrais que moi, me regardent avec ironie et semblent dire « Oseras-tu nous connaître ? » Ils sont clos et muets, non point vagues, mais leur terrible précision sommeille, elle est encore fictive Ils savent bien qu'ils ne peuvent naître que par moi, cependant ils ne laissent pas de me narguer Il faut que je les épis, que je les surprenne et que je m'empare d'eux Sincérité, chasse subtile qui ne poursuit que des silences Elle demande une agilité intelligente et jamais lasse, une présence d'esprit impitoyable Parmi tout ce qui se tait en moi, elle gouverne, éveillant les sentiments qu'il faut Elle évite les plus faciles, parce qu'ils sont menteurs, ce qu'elle doit trouver ne se montre pas Elle essaie plusieurs voies et de plusieurs, les ayant tentées, elle se détourne Elle a l'expérience du vrai, c'est-à-dire un toucher hésitant qui finit par ne pas se tromper Pour chaque événement qui m'est départi, par une exploration hardie et diverse, elle rassemble toutes les pensées que je dois avoir Elle compose mon âme suivant une nécessité mystérieuse, elle reconnaît avec ingéniosité les éléments épars de cette combinaison inédite, étrange, qui sera mon naturel Rien n'est plus imprévu que moi-même, je n'aurais jamais imaginé un tel visage Pourtant quand la sincérité me le présente, je ne songe pas un instant à le renier Voici bien l'inconnu que j'étais, et si près de moi Comment aussi eussez-je deviné que des sentiments si extrêmes, si difficiles les uns aux autres, pouvaient s'allier pour si bien faire une seule âme L'homme sincère n'est pas celui que l'on voit toujours élancé, toujours prêt à répondre, toujours intime avec son cœur et avide de le livrer Il n'est pas si pressé, car il sait qu'il a beaucoup de besogne Il n'est pas l'homme du premier mouvement Il ne tient pas son âme une fois pour toutes, il ne l'a pas apprise par cœur Mais il l'a construit à neuf pour chaque occasion Il doute, il attend, il s'applique, il est plein de calculs comme un financier, il s'arrête à chaque étage de lui-même, il y choisit ce qu'il lui faut pour former sa vérité Ou bien comparons-le à un fin chasseur joyeux qui dépiste ses sentiments, les suit, les force, les ramène Que j'aime cette prudence allègre, cette attention vive et dure, cet enthousiasme contenu, ce regard réfléchi entre les paupières rapprochées, et ce sourire Voilà donc ce que je pense, s'écrira Théil à la fin Il est plus difficile, et plus gai, d'être sincère que d'être juste De plus dangereux aussi On ne possède pas la sincérité comme un bien à quoi l'on ait besoin de penser que parfois Si je manque un instant à la surveiller, elle se tourne contre moi, elle fait sentir dans toute l'âme sa claire et pernicieuse influence C'est pourquoi elle me séduit si fortement, j'aime les vertus actives, tendues, celles qu'on ne peut laisser un instant à elle-même sans qu'aussitôt elle bronche Celles qui sont toujours prêtes à se changer au vice qu'elle côtoie, celles qui exercent le plus intelligent de mon courage, non pas celles qui me conservent, mais celles qui me dépensent De la sincérité d'abord je dois craindre qu'elle ne m'ôte toutefois à mes sentiments Elle entre en moi comme une lumière habile à tourner tous les obstacles, elle débrouille si bien toutes mes ombres que je vois trop parfaitement mes pensées Sous chacune il y a une lueur, déjà quelqu'un en moi sait d'où elle vient et ce qu'elle veut, et la regarde, avertit, ce double mystérieux Plus instruit de moi que moi-même, on ne le trompe pas, si profond que je sente, il m'a déjà prévenu, il n'ignore pas où je veux en venir, il m'épit toujours d'un peu plus loin qu'où je puis atteindre Il ne me faut plus espérer de ces émotions lourdes qui montaient de moi-même, inconnues, et toutes chargées d'étonnement, et bonnes à découvrir, plus de ces sentiments bien aveubles, bien bas dans l'âme, bien confondus avec elles, bien proches de ces assises Il ne m'est plus possible de souffrir à mon aise, obscurément et seul Car j'ai appris à m'aviser de tout Contre l'ignorance on peut combattre, mais comment s'empêcher de savoir ? La conscience est quelque chose qui revient toujours Elle se loge aux endroits les plus inattendus, elle se perche parfois si bizarrement qu'on ne pense pas à l'apercevoir et que tout à coup on la croit disparue, enfin je vais être vraiment déchirée Mais comment n'ai-je pas encore remarqué ce grain de connaissance, cette imperceptible raillerie étouffée dans un coin de mon esprit ? Elle ne dit rien, il lui suffit de se taire, elle a raison de moi sans bouger A ce premier danger de la sincérité je peux échapper par la violence Il ne faut pas que je tienne compte de ce savoir secret Parce que j'y assiste, le spectacle en est-il moins réel ? L'homme sincère est toujours un peu plus vrai qu'il ne pense Il se voit, mais il est ce qu'il se voit être Aux divisions intérieures, aux scrupules interminables Tout de même je n'invente rien, tout de même me voici bien coupable et triste, et ce visage brûlant de honte, comment serait-il composé ? Mais si j'évite ce premier danger, un autre me guette dont je me débarrasserai moins facilement Je l'appellerai le danger de l'intégrité de soi La moralité consiste à ne pas tenir compte de certains sentiments A ne pas les apercevoir, elle passe, elle laisse de côté, elle sait ce qu'il faut craindre, elle est une perspicace ignorance, elle pressent, avant que la conscience ne les atteigne, nos mauvaises pensées et nous en détournent L'honnête homme est celui qui ne voit pas le mal dont il est capable, à son insu et spontanément il gouverne de façon à ne jamais le rencontrer en soi, il préfère même à s'avouer un désir défendu quelque vilaine action vite enterrée Être honnête, c'est n'avoir que des pensées avouables, mais être sincère, c'est avoir toutes les pensées Il y a toutes les pensées dans une âme Qui oserait à n'importe quel instant confesser à l'être le plus cher, le plus proche, son âme entière Deux personnes vivront jusqu'à leur mort dans une union étroite, impitoyable, cependant, certains jours, à l'une d'elles une idée viendra qu'elle ne pourra confier à l'autre Car rien n'est impossible en moi, il n'est rien à quoi je n'ai songé au moins une fois Un homme me disait de sa femme qu'il aimait passionnément, j'ai souhaité sa mort plus d'une fois, par grand espoir de retrouver cette liberté qu'elle m'a prise, et de tout ignorer à nouveau de l'avenir Et encore, mon désir le plus bas n'a pas épargné ce qu'au monde je respecte le plus J'ai mêlé parfois des pensées brûlantes et la volupté la plus affreuse à l'image d'une femme que la parenté eût dû me rendre sacrée J'ai tenu son corps contre le mien, j'ai baisé son visage avec des lèvres tremblantes, avec cet abattement mortel du plaisir Je n'ai peut-être pas connu une femme belle à qui j'eusse pu dire sans honte tous mes sentiments Cependant je ne suis pas un misérable Et j'ajoute, en moi non seulement des amours, mais aussi des haines que personne ne songe à soupçonner Haine de celui qui me fait du bien, elle jaillit, brusque, au moment même où je le remercie Rancune secrète d'une parole trop sincère qui m'a sauvée, besoin trop ravissant de laisser se perdre celui que j'aime Quand un signe suffirait à l'avertir, désir de troubler sa paix simplement parce que je le sens auprès de moi ne pas souffrir Violents assauts d'égoïsme comme de grandes Inspiration cruelle qui tout à coup me font seule au monde, plein d'insultes et de joie Longues méditations de petites perfidies dont il serait si amusant d'essayer la pointe Remords de n'avoir pas profité de telle occasion de faire le mal Calcul si bas qu'il semble que ce soit un autre qui les fasse Et dans mon âme il y a encore toute la famille des idées ridicules, elles apparaissent de côté comme des marionnettes Elles se fichent en travers des grandes pensées, comme dans le regard qui contemple un vaste spectacle S'installe irrémédiablement le chapeau bossuet d'un monsieur qui ne s'aperçoit de rien Petit souvenir biscornus d'un axe en grave propos stupide, dont on ne peut s'empêcher d'être ravi Intention burlesque que l'on retient désespérément au bord de l'acte, irrésistible envie d'eux Donner une chic note derrière l'oreille à quelqu'un connu trop sérieux L'âme est pleine de parodies et de maléfices, comme les eaux profondes, elle a ses monstres et ses bouffons La sincérité les ramène dans son filet avec les autres proies Je prétends qu'il est meilleur de les connaître que de les ignorer Une âme vraiment grande n'acceptera pas d'être honnête à la façon dont on est aveugle Je tiens pour le plus honteux des vices cette dissimulation intérieure, cet art de s'éluder soi-même Qu'on voudrait me donner pour la première des vertus Je hais cette peur de soi Je ne commencerai à valoir quelque chose qu'à partir de moi-même Que si je prends comme matière de mon effort tout ce que je suis Si donc la sincérité déconcerte nos précautions morales, je ne songerai pas à lui en faire un grief Mais elle peut être la source d'un désordre plus subtil et plus grave Toutes ces basses pensées de mon âme, tous ces mauvais génies, menus, sournois, pareils à des remords qui se moqueraient de moi, en les remarquant elles grossissent leur importance Elles les considèrent en eux-mêmes et, par là, leur communiquent une sorte de consécration Abandonnés à leur propre mouvement, sans doute ils auraient tôt disparu Ils s'évanouiraient tout de suite en d'autres sentiments plus profonds et plus vastes, car leur sens naturel les mène à périr Mais la sincérité les protège contre leur fugitivité, elle prend chacun d'eux, lui reconnaît une place, se fait une religion de l'accueillir et presque de le respecter Elle l'empêche d'être étouffée par d'autres qui le dominent, ainsi change-t-elle son essence qui était de passer en un clin d'œil L'âme qu'à force d'équité elle finit par former est toute égale et immobile, le cours en est arrêté, à chaque instant elle présente tout son détail L'homme sincère n'ose plus toucher à ses sentiments, il aurait honte de les réformer, de plier le moindre d'entre eux, il pense justifier ses actes raides, aigus, à la fois gauche et cruelle, en disant « Je suis ainsi » Il en vient à ne plus pouvoir même souhaiter d'être différent Il abdique tout empire sur ce que lui propose son âme, il obéit à tout lui-même, sans songer que peut-être le vrai lui-même serait celui qui se maîtriserait et brusquerait ses inspirations trop complexes Ainsi s'écarte-t-il insensiblement de sa nature pour n'en avoir voulu négliger aucun élément Nous aimons Stendhal pour son audacieuse patience à s'épuiser sans cesse complètement Jamais il ne rencontre un de ses sentiments sans le connaître, il entre en lui avec scrupule, il le parcourt exactement dans toutes ses dimensions, il en fait avec une minutie passionnée la découverte, il consent à ses détails les plus comiques en même temps qu'à ses bassesses, il subit tous ses calculs, il se fait avec l'un mesquin et tatillon, comme avec un autre tout à l'heure il s'était fait magnanime Jamais il n'esquive rien de lui-même Pourtant je ne puis l'aimer sans gêne, quelque chose en lui retient mon élan, il m'apparaît déformé par l'exercice même de cette sincérité que j'admire en lui Je le vois peu à peu saisi par l'isolement, peu à peu il perd communication avec les événements, il est si préoccupé de ne rien omettre de ce qu'ils lui font ressentir, qu'il omet d'y participer, il ne prend d'eux que le psychologique, ils deviennent pour lui des prétextes abstraits et indifférents, il ne leur demande que de déclencher son âme Il n'est pas embauché par eux, il ne travaille pas à leurs besognes, il ne connaît pas cette aise profonde de s'employer, cet oubli merveilleux que l'on goûte à être quelqu'un par quoi quelque chose de bien matériel et de bien bête est accompli Vie stérile, et de plus en plus triste à mesure qu'elle s'avance Et quels événements après tout finit il par mériter Conversation de salon, amitié légère, il juge ses amis, spectacle, intrigue d'un soir De l'amour, où il excelle, il ignore la fidélité, qui est une chose dure, pesante, interminable, mais réelle comme le travail des chants Quelles aventures dans ce monde où le voici réduit Il ne lui en arrive plus que dans ses romans Pauvre grande âme maladroite Elle est exclue de partout On s'est passé d'elle Plus rien ne lui est demandé Elle est frappée du grand malheur d'être inutile Elle était trop attentive, elle hésitait trop au moindre sacrifice Stendhal s'est attaché comme un confident à sa propre personne Il ne peut plus entrer nulle part avec celui-là qui le suit Rien n'est plus terrible que sa mort brusque, sur un trottoir de Paris, au seuil de la vieillesse dont il s'était rendu incapable Mais, moi, je n'estime rien au-dessus de vivre, et ce dont d'abord je ne veux rien laisser échapper, c'est de vivre Le véritable honnête homme est celui qui sait employer son âme comme il faut aux événements Il n'ignore rien de ce qu'elle contient, mais il n'a pas perdu sur elle son autorité légitime, et il fait d'elle ce qu'il veut Il la connaît jusque dans ses plus secrètes malignités, il n'a pas de lui-même cette haute opinion si ridicule que l'on voit à tant de gens Il sent les pousser de l'esprit bas, il regarde Rardimond sa méchanceté et sa laideur, il leur cède parfois et il en a remords Mais il ne les admire pas, il a d'autres soucis que de les protéger, il passe outre Il accueille les événements qui lui sont donnés et il travaille à les subir avec justesse Comme un bon ouvrier met de l'ingéniosité à suivre le plan qu'on lui trace et, si l'usage de tels outils subtils et dangereux dont il eut bien aimé se servir n'est pas demandé Il y renonce et s'arrange pour montrer tout de même son intelligence et son invention Ainsi l'honnête homme rejette sans regret tous les sentiments que les circonstances ne font pas opportuns et trouve moyen d'engager dans l'affaire tout de même le meilleur de son âme Il a soin de maintenir ses émotions secondaires à leur place et dans leur proportion Il accepte que soit brisé quelque velléité étrange et fragile, qui l'eût peut-être pu abriter en lui Car il songe avant tout à former scrupuleusement sa souffrance à l'image de son malheur Et de telle façon qu'elle ne le déborde ni ne lui manque Il préfère à garder son cœur intact et sans un vide, cet exquis mouvement plaintif qui déjà l'emporte et l'incline Au lieu de s'amuser à son foisonnement, il cherche à le pencher exactement, à lui donner de la pertinence, une disposition bien sensible Il veut répondre au coup qui le frappe par un cri pur, juste et surpris Ses sentiments ne perdent pas leur tendance, ils ne cessent pas de vouloir en venir à leur fin Ils méditent toujours des actes, du moins ils se joignent pour faire un élan uni, un seul désir Ainsi l'honnête homme demeure tout occupé à vivre, en échange perpétuel et dans une conversation liée avec les événements On a besoin de lui, et il ne fera pas défaut Janvier 1912 De la foi à Paul Claudelie éloge de la foi Le doute passe communément pour une marque de pénétration Il témoigne, croit-on, d'une intelligence plus forte, plus agile, mieux portante que la foi Au contraire je prétends qu'il est une idée mal attachée à l'esprit, et les tiges sont malades auxquelles les feuilles ne tiennent pas solidement Le doute est l'incapacité de nourrir ce que l'on pense Un événement arrive quelque part où je ne suis pas, on me le raconte, j'en forme en moi l'idée, je me le représente Si je ne le crois pas, c'est que je ne trouve pas en moi assez de réalité pour égaler la sienne C'est que je suis plus pauvre, plus pâle, plus problématique que lui Il se passe en moi quelque chose que je ne parviens pas à atteindre, je n'ai pas la ressource qu'il y faudrait L'événement recommence en moi, et j'en suis le spectateur impuissant et endormi, je manque de courage pour l'animer une seconde fois L'homme qui sort, un matin, devant sa porte et qui, regardant le monde, se dit, peut-être que ces choses que je vois ne sont pas Que peut-il vouloir signifier par là, sinon, dans mon esprit trop décoloré toute cette gloire, en se reflétant, n'arrive pas à plus de vivacité que n'en ont les images des songes Elle n'y revit que sous forme d'idées, c'est-à-dire faibles et incertaines comme moi-même Il ne peut pas empêcher qu'il soit le moins fort Du monde et de lui, c'est le monde qui a raison, parce que c'est le monde qui dépense le plus Lui, il est pareil à ces malades dont l'infirmité est de ne pouvoir pas s'en tenir à ce qu'on leur demande À la question que l'on traite, ils cèdent, ils s'en vont de côté, ils dérivent tout de suite, ne parvenant pas à soutenir le tête-à-tête et la fixité Le doute, c'est le refus de regarder en face, c'est le clin-dieu de l'homme qui s'abrite avec son bras d'un éclat trop vif, c'est la digression et le détour Celui qui croit vaut mieux, pèse davantage, contient plus d'être que celui qui doute S'il se trompe, tant pis C'est de la force gaspillée, du moins c'est de la force Il n'est rien que je ne sois capable de croire, dit un personnage de Kipling Il ne s'accomplira pas dans le coin le plus caché du monde d'actes impossibles qui ne trouvent en moi de quoi devenir véritable Il ne s'élèvera point de miracle qui ne puisse compter sur ma foi Il ne montera point sur l'horizon de journée qui soit trop nouvelle, trop étonnante pour mes forces Mes forces, c'est justement cette préparation de tout moi-même à l'invraisemblable qui me les rend sensibles, c'est à cette attente que je les mesure Je suis comme le chasseur aux aguets, qui, plié sur ses jambes, comprend soudain toute sa vigueur à l'image des périls qu'il se sent prêt à dominer Je suis de ceux qu'on trompe facilement, je reçois toute parole telle qu'elle m'est donnée et je suis dupe plus souvent qu'il ne faudrait pour ma gloire Mais pourquoi dissimuler que je prends plaisir à ce ridicule ? Il m'est une preuve et d'autant plus sûre qu'elle est plus ennemie de mon orgueil de l'élan intérieur et de l'entrain de mon âme A. Joyeusement j'accepte qu'on se raille de moi, pourvu que je sois certain de ne me sentir jamais, en face d'aucun prodige, défaillant, pourvu que je puisse défier le monde d'inventer jamais de quoi me faire hésiter, et détourner la vue, et rire avec cette sotte gêne de l'ironie L'âme croyante, c'est l'âme bien portante A l'éloge de la foi, il faut encore ajouter qu'elle est plus difficile que le doute Celui qui doute n'a rien à faire, n'a pas à bouger, son doute n'est pas quelque chose qu'il ait besoin de poursuivre, d'atteindre et de conquérir Il est la première forme que prend sa pensée, la plus proche, la plus paresseuse Et de même il n'a rien à craindre, il ne s'expose pas, tous ses biens sont à portée de sa main, d'un seul geste, en cas de danger, il les ramasserait contre lui et se trouverait léger et prompt Mais croire est une toute autre besogne La foi est un mouvement de l'âme, une sortie qu'elle fait hors de ses murs On ne croit pas de pied ferme, on ne reçoit pas la croyance, il faut aller la chercher Sans doute, il arrive un moment où elle devient aisée, et première, et simple comme le vivre, comme la santé, elle est alors une inspiration immédiate et l'acte même de notre cœur Mais nous savons de quels prix se font payer de pareilles facilités, par quels labeurs ingrats il faut les mériter Les eaux vives de la foi sont au bout d'une interminable et morne route, il y a une immense aridité intérieure à franchir avant qu'elles ne jaillissent Rien de plus désolant que ces régions de l'âme qu'il faut traverser sans désir Pour un homme courageux voilà le plus étrange obstacle, celui qui peut tenter le plus son besoin de se surpasser Non pas des objections à combattre, mais l'absence de toute pente, l'indifférence des chemins, le carrefour perpétuel Aucune raison d'aller plus loin, et même toute raison de rester où l'on est, car après tout on y est bien, on y trouve un certain contentement pratique que l'ignorance du mieux fait paraître agréable Croire est au-delà de ses satisfactions et de ses sécheresses, et l'on ne parvient à l'abondance, à la générosité de la foi, à l'enfantine aisance qui fait dire oui à tous les miracles Que par une étude patiente et désespérée, soin minuscule et de tous les instants, exercice avide comme ceux que l'on fait pour fortifier son corps et qui sont si bêtes qu'on brûle sans cesse de les abandonner Imitation de sentiments qu'on n'a pas, et cette façon de se cramponner, dans ce terrain-ci Vacant, aux moindres positions que fussent par hasard on y conquiert C'est ainsi qu'il faut peine pour obtenir l'allégresse et la vivacité de l'âme Tels sont les travaux de la foi Et celui qui croit enfin, après tant d'efforts, le voici aux prises avec des difficultés d'une autre sorte Car il s'engage de toutes parts, il est pareil à un propriétaire qui a des domaines dans tous les pays, et, s'il gèle ici, là-bas il fait trop chaud Dans une conversation le croyant est à découvert de tous côtés, il risque sans cesse d'être atteint, il tremble à toute parole imprévue, par les mots qui leur paraissent le plus innocents, ses amis peuvent le blesser Il y a une gravité de tout ce qui se dit autour de lui qu'il est seul à comprendre et dont il est seul à souffrir Enfin, il cesse de pouvoir agir facilement et sans arrière-pensée Le sceptique n'a pas besoin de méditer ses actes, car il ne cherche à leur communiquer aucune ressemblance Ils sont toujours juste pourvu qu'il émane de lui, ils expriment assez en l'exprimant Ils conservent partout leur accent grave propos, puisqu'il suffit que leur auteur soit là pour qu'il ait un sens Mais au croyant sa croyance quelle qu'elle soit, et même profane impose des obligations, elle veut imprégner ses actes, se manifester en eux Le voici qui renonce à leur ingénuité et au plaisir d'être lui-même Le voici, sous les yeux de tous, se tournant, se tordant avec gaucherie vers une autre effigie que la sienne Il n'agit plus sans se référer à son modèle, sans une disgracieuse imitation Il est quelqu'un qui ne fait plus ce qu'il veut C'est pourquoi croire me paraît plus beau que douter Tant de ridicule, tant de peine, tant de danger Comment se les épargner pourrait-il valoir mieux que les entreprendre ? Comment ne serait-il pas le signe d'un sentiment plus essentiel, plus véritable et plus humain que son contraire ? Il n'y a de bon que ce qui donne beaucoup d'ennuis Il n'y a de profond que ce qui est pareil au travail Il n'y a de glorieux après tout que ce qui est très difficile Cet éloge de la croyance devrait me conduire directement à une profession de foi religieuse Mais le malade sait que la santé est bonne Pourtant il n'a pas le courage de faire les mille petits efforts absurdes qu'il y acheminerait Il a l'esprit tout convaincu, mais le désir n'y est pas Il s'est attaché à sa chaise longue et à ce coin de paysage que découpe la fenêtre Il n'a pas envie de bouger, il regarde De même les raisons de croire que je découvrirai en moi, si décisives soient-elles, peut-être resteront sans force contre mon inertie et contre de certains cantentéments trop proches et trop sensibles pour que l'idée me puisse venir de l'équité 2d, raison de croire, non pas celle que proposait Pascal et qu'il voulait universel, propre à convaincre toute intelligence Sous ce titre, je ne prétends décrire que les mouvements tout personnels de ma pensée Elles travaillent dans un certain sens, elles sont traversées par des trains de réflexion Je ne veux ici que répéter à haute voix, pour me les rendre plus claires, les méditations dont elle a pris la coutume Je distinguerai les raisons qui m'inspirent la simple croyance au monde invisible et surnaturel et celle qui me pousse plus précisément vers le catholicisme De la réalité surnaturelle J'ai besoin de m'expliquer le monde, je ne peux pas rester ainsi devant lui sans m'interroger sur son compte Je ne peux pas le laisser comme je le trouve Comme d'autres d'abord ont envie de s'y élancer et d'y chercher leur joie, moi, d'abord, bêtement, il faut que je le comprenne Non pas privilège, mais dure obligation Et combien je jalouse parfois ceux que le seul amour guide parmi les choses J'ai l'esprit par certains côtés étroits et bornés, je fais des questions partout, j'ai de ces exigences un peu grosses que les gens bien appris éludant par un sourire Je veux qu'on me réponde Je vous tiendrai entre deux portes jusqu'à ce que tout soit su et bien établi Par là je suis pareil aux savants qui réclament à tous ceux qu'ils rencontrent leurs papiers Mais où je diffère de lui, c'est quand viennent les explications Car, de celles qu'ils acceptent, je ne peux pas me satisfaire La façon dont la science rend compte du monde n'apaise pas mon interrogation, ne termine rien pour moi Toute explication scientifique a pour essence d'être insuffisante Je ne dis pas que cela lui arrive par accident, que c'est en elle un défaut, un insuccès Mais elle se propose formellement de ne pas suffire Elle cesserait d'être elle-même, si elle contentait l'esprit En effet, non seulement elle rend raison d'un fait, mais encore il faut que d'elle on rende raison Elle n'est scientifique que si elle a besoin à son tour d'une explication, il faut que le problème qu'elle éteint, renaisse à propos d'elle Le savant explique par les causes, et il définit la cause, ce qui ressemble à l'effet, ce qui est de même nature Donc ce qui se comporte de la même façon, la cause a les mêmes besoins, les mêmes infirmités que l'effet Elle est un effet à son tour, il lui faut, pour ne pas tomber, l'appui d'une reprise, d'un nouveau départ de l'esprit Et le savant ne l'accepte qu'à cette condition qu'elle soit chancelante et incapable de se soutenir seule En somme l'explication scientifique c'est un reproche qu'on lui a souvent adressé au lieu de répondre à la difficulté en se plaçant en face d'elle et en lui faisant équilibre, tâche de l'entraîner, de les conduire Elle ne répond pas, à proprement parler, au problème, mais elle s'approche tout contre lui et se présente comme une marche plus basse où il ne peut manquer de descendre Elle le fait basculer et glisser, au lieu de l'assumer, elle met son poids à profit pour le déplacer et le déporter Car, si tôt qu'elle l'a reçu et lorsque déjà la voici qui plie, une plus faible qu'elle vient se ranger à son côté et la débarrasse de son fait, qu'elle va déposer un peu plus loin C'est ainsi que la science prétend expliquer le monde, elle en ôte les difficultés comme, avec des fils métalliques dont la vertu est de ne pas résister devant elle, on décharge un corps de son électricité L'explication qu'elle propose est claire justement en ceci qu'elle est insuffisante Car, après que l'esprit l'a adopté, les mêmes questions qu'auparavant lui restent permisseurs, il est libre, il peut recommencer, et même il faut qu'il recommence Il retrouve son agilité d'examen, son adresse, son ingéniosité, et même on lui demande de les exercer à nouveau On a besoin de lui encore une fois, donc il n'est pas pris, voilà en quoi l'explication lui paraît claire Avec la clarté le savant pense tenir la vérité, parce qu'avec elle il tient les moyens de poursuivre encore la vérité Il s'imagine que son explication est satisfaisante parce qu'elle lui laisse toute faculté de parvenir à la satisfaction Il y a là une confusion de sentiments, il prend pour le contentement de son interrogation le plaisir qu'il éprouve à constater qu'aucune interrogation ne lui est interdite Il confond la joie de la liberté avec celle que donne la vérité L'activité de son intelligence, qui n'est possible que parce qu'elle ne touche pas encore son objet, lui fait croire qu'elle vient de l'atteindre Pour se sentir en présence du vrai, il a besoin de se voir respecté par sa découverte et qu'elle ne fasse pas mine de lui saisir les mains pour les attacher Il a besoin qu'elle soit humble devant son esprit Mais, quand on découvre le vrai, c'est au contraire l'esprit qui tout à coup se fait humble, c'est lui qui se trouve dépouillé, et sans prestige, et sans zèle Car n'est-il pas naturel qu'au moment où il la rencontre il perde tous les moyens de poursuivre davantage la vérité Au moment que son inquiétude est contente, il cesse d'être content de lui, il obéit, il se rend prisonnier, toutes ses questions se replient, ayant touché ce qui les termine Pour ma part, je ne me reconnais en contact avec le vrai que lorsque mon esprit entre dans cet état de captivité et comme d'affliction Pour qu'une explication ait du pouvoir sur moi, il faut que je n'en ai plus aucun contre elle Aussi n'ai-je que faire de celles de la science, elles sont trop différentes pour mon génie Après qu'à chaque phénomène j'ai joint cette petite cause qui lui est dévolue, rien encore ne me paraît changer, elle est si proche de lui, elle se tient si modestement dans son ombre que je n'arrive pas à l'en distinguer Ah ! Certes, je ne me plaindrai pas d'être malmené, toutes ces explications sont si peu entreprenantes que je ne les vois même pas Et qu'à leur place je continue de n'apercevoir que ces mêmes questions qu'elle avait soi-disant pour mission d'éteindre Non seulement la science ne m'explique pas le monde, mais même elle y découvre de l'inexplicable qui n'y est pas, elle le rend effrayant et plein de mystères absurdes En effet, elle est l'interrogation indéfinie, partout, à la place de ce qui est, elle installe ce que l'on peut se demander, comme un étrange levain, elle introduit dans la pâte des choses des problèmes Il y aura toujours quelque chose à connaître, disent les savants Ils veulent dire, l'esprit sera toujours capable d'interrogation Le monde pourra toujours être questionné Mais si la question est postérieure à la connaissance Si déjà on n'a plus besoin d'elle Si la seule activité intérieure la déclenche La science est le mouvement même de l'esprit dans sa pureté et qui ne tient pas compte de la résistance des choses Elle entre au monde tout droit et le traverse Elle va raide, fine et tranchante comme une méthode Elle continue, voilà, en un mot, tout son vice Il lui manque cette sorte de grossièreté qu'il faut pour sentir quand on touche le réel Comme un matelot ne s'en remet qu'à ses mains serrées sur la chaîne de savoir quand l'encre est prise au fond La science dépasse l'objet, elle le divise indéfiniment Elle nous mène, au-delà de sa réalité, jusqu'à ses éléments imaginaires Par elle il prend un détail qui le rend méconnaissable Elle précise tout jusqu'au fantastique Elle démembre tout à force de rectitude et de persévérance C'est pourquoi, partout où elle passe, le monde devient si inquiétant Il semble que chaque objet soit comme soulevé de sa place et qu'il diffère de soi Il désapprend sa situation, s'écarte de lui-même et, avec un morne effroi, se contemple comme s'il voyait un inconnu On a raison de dire que la science aboutit à une ignorance, mais c'est à une ignorance fabriquée Voici qu'en face de ce que nous connaissions pourtant si bien, nous entrons en stupidité Les visages les plus familiers, ceux dont notre habitude était telle que nous ne pensions pas à nous poser de questions à leur sujet Soudain la science nous les rend étrangers par quelques doutes saugrenues qu'elle nous force à éclaircir Elle ne se contente pas de défigurer les choses Elle construit encore de toutes pièces des fantômes, des épouvantailles L'esprit ne s'arrête pas, avons-nous dit La science en conclut que le monde ne s'arrête nulle part Ainsi invente-t-elle l'infini Elle l'introduit aussitôt partout, elle multiplie les étoiles au-delà de toute imagination Creuse des abîmes absurdes entre les astres, établies de l'un à l'autre des distances si énormes qu'elles n'ont plus aucune signification En même temps elle découvre un nouvel univers dans un grain de pollen Le vide, à nos côtés, s'ouvre, s'enfle et moutonne Notre royaume n'a plus de frontières, des immensités béantes nous regardent de toutes parts Le silence éternel de ces espaces infinis mais frais C'est la géométrie qui inspire à Pascal sa terreur Qui dresse autour de lui tant de spectres, tant de monstres inertes et qui le conduit à s'apercevoir lui-même comme un atome entre des gouffres Mais le monde n'est pas si malin que nous C'est un rustique Son office, c'est d'exister Or l'existence n'est pas chose très délicate Pour être, il ne faut pas se montrer trop difficile, il faut passer sur bien des détails On est malgré tout, et sans attendre les mille petites solutions que l'esprit croit indispensables L'être est dans un autre plan que la pensée, tout s'y fait plus simplement, la solidité y remplace l'exactitude Si la science rend le monde étrange et effrayant, c'est parce qu'elle lui pose trop de questions, parce qu'elle veut trop en savoir sur son compte Devant ces exigences si nombreuses, si déliées, si androïdes, il s'affole, il n'avait pas pensé qu'on pu lui demander tant de choses, et, comme un témoin timide, il répond à tort et à travers Il ne sait pas civiliser avec nous, il en est encore à l'âge de pierre, nos instruments trop raffinés le harcèlent par trop de côtés à la fois, il ne comprend pas ce que nous lui voulons Et, pour se débarrasser de nous, il nous distribue précipitamment des renseignements contradictoires Il lui dit la vérité, si on ne l'eût interrogé qu'une fois Donc la véritable explication du monde est celle qui ne m'apporte qu'une réponse, celle qui reste entière et rude comme le monde lui-même, c'est l'explication mystique Elle ne cherche pas à être claire au sens de justifiable Elle est pleine de difficultés, mais c'est parce qu'au lieu de s'en débarrasser en les rejetant plus loin, en en différant à l'infini le dénouement Elle les prend sur soi et les soutient, elle leur prête sa force, elle les apaise en les nourrissant Tandis que la science continue, elle, au contraire, termine Tandis que la science prolonge les problèmes, les irrite, rend leurs questions plus affilées encore, elle, au contraire, les éteint en les absorbant Il faut bien comprendre quelle est la nature de l'explication mystique Les énigmes du monde sont des lacunes, elle vient les combler Rardimentel ajoute à la nature tout ce qui lui manque Au lieu de tâcher, comme la science, à recoudre tant bien que mal ses lambeaux, elle fait descendre entre eux le surnaturel Le monde n'est qu'une vie nette aussi longtemps que, pour l'expliquer, on ne veut se servir que de lui-même L'embarras qu'il donne, aussi longtemps que, pour s'en défaire, on cherche à le réduire, on aboutit à rien On ne le supprime que si l'on se décide à l'augmenter Il faut prendre plus de choses qu'on en avait d'abord Il faut se détourner du détail, sortir résolument du monde et accueillir tout ce qui se rencontre autour de lui de nouveau, de merveilleux, d'injustifiables Nous voilà bien naïfs, semble-t-il, d'aller chercher des mystères Avons-nous besoin d'en inventer ? Ceux du monde sensible ne suffisent-ils pas ? Mais de notre témérité ou de notre maladresse nous ne tardons pas à toucher la récompense Tout à coup nous abordons à la satisfaction, à la tranquillité, entre nos mains, la réalité, soudain, se trouve entière et suffisante Tout, l'explication mystique, enfin, reforme le tout, l'univers, par elle, atteint son achèvement et son comble Nous voyons tout et ainsi il n'y a plus besoin de nous interroger Toutes les places sont occupées, tous les rôles sont tenus, les esprits invisibles sont à leur poste au-dessus de nous, comme nous sommes au notre ici-bas Et, comme un navire, complètement gréé, sort du bassin et glisse vers nous avec une lente facilité Voici de même s'avancer tout seul, plein d'évidence, le grand œuvre de Dieu avec les hommes sur le pont qui font ceci ou cela Comme des passagers après le départ, avec les démons accrochés au flanc comme des monstres marins, avec les anges dans la mature comme des matelots Peu à peu, mes invinciblements, le monde visible, parce qu'il faut que je le comprenne, me conduisent et m'initient à l'invisible Mais quel vin a me manqué, je pourrais me passer de cette introduction Le surnaturel, je ne le trouve pas seulement au bout de mes raisonnements et comme leur conclusion, mais je le vois, il est évident pour moi, mon regard peu à peu s'est acclimaté à son obscure lumière, je suis des yeux ces événements secrets Et, quoi, parce qu'il fait très clair ici-bas et que le monde est à peu près complètement exploré, vais-je me rendre aveugle à tout ce qu'on ne voit pas, à tout ce qu'on ne verra jamais Il est des gens qui ne perçoivent que par leur sens Ils vont et viennent, enfermés dans cette petite cage de leurs sensations, ils ne comprennent pas où ils sont, les merveilleux ils baignants ne les touchent pas Leur esprit est scellé comme par une malédiction Ils se lèvent, et ne savent pas ce que c'est que le matin, ils sortent, et ne savent pas ce que c'est que l'univers, ils n'entendent pas voler tout près d'eux et se croiser en l'air les innombrables prodiges C'est qu'ils ne comprennent pas, comme il faut, le témoignage de leur imagination L'imagination est le sens du surnaturel, elle nous met en contact avec lui Je ne dis pas qu'elle l'invente, elle le connaît, elle perçoit ses rayons, comme certaines photographies révèlent l'invisible Je veux croire mon imagination avec la même confiance que mes yeux Pourquoi aurions-nous des sens inutiles ? La réalité serait-elle plus pauvre que les moyens qui nous sont donnés de l'apprendre ? Toutes les idées qui me viennent, toutes les images qui se peignent en moi, si étranges, si fantastiques soient-elles, je les veux prendre pour des informations, parce que je ne peux pas toucher avec mes sens l'objet qui me les envoie, dois-je les croire mensongères ? C'est par l'imagination que je m'avance vraiment dans la profondeur des choses ? Les événements ni les êtres ne sont rien, réduits à ce que mes sens et ma raison en découvrent Si je n'admettais que leurs renseignements, je vivrais au milieu de découpures et de fantômes Rien ne se passe dans un seul plan Tout le fort de l'événement est en arrière, hors d'atteinte des sens, seul un effort de l'âme peut nous y porter, une création, une invention Même dans la pratique, pour n'être pas trompés, nous sommes obligés de tenir pour vrai nos conjectures, il arrive souvent malheur à qui manque d'imagination Comme ces dieux païens qu'on ne pouvait méconnaître sans encourir leur colère, les événements se vengent sur nous de notre paresse à les approfondir Ce qu'en eux nous avons refusé de voir subsiste, et se développe, et produit mille conséquences, qui peu à peu pénètrent dans notre vie matérielle Tout à coup nous nous trouvons en face d'une menace ou d'une impossibilité tangible, dont nous ne pouvons découvrir l'origine, parce qu'elle est purement mystique Inversement il y a pour ceux qui se confient à leur imagination des récompenses sensibles Tout événement arrive réellement pour chacun de nous avec la profondeur qu'il a été capable de lui supposer L'âme que le prince Muchkin de Dostoyevsky a prêtée aux êtres qui l'entourent, ils viennent ensuite lui témoigner qu'ils en sont bien réellement doués Poussés par une sorte de reconnaissance mystérieuse, tout à coup, après longtemps, ils lui apportent une parole, un geste obscur et timide, péniblement formé Par lequel ils avouent enfin ce secret en eux qu'il avait tout de suite pénétré Je croirai donc mon imagination, j'accepterai tout ce qu'elle verra D'abord, elle me fait voir l'immortalité de mon âme, elle m'en donne non pas les preuves, mais la sensation Entre toutes les choses qu'on ne peut pas dire, voici la plus nette, la plus précise, la plus aiguë Il est certaines journées, certaines températures par lesquelles brusquement je me trouve transporté, le long de moi-même, vers mon formidable avenir Je dure soudain de toute ma durée à la fois Dépaysé jusqu'au cœur, pris par l'indifférence à tout ce qui m'environne comme par une passion, immobile, sans force, étranger, je ne suis plus seulement ici Au milieu de ce monde bleu et ouvert, je me sens tout à coup, sans avertissement, sans bruit, rejoint à mon éternité Non pas dissolution, ni mélange, mais un prolongement sournois et délicieux, je cesse d'avoir une faim, comme l'eau derrière l'écluse atteint en silence le niveau du canal qui la continue De même, porté par un invisible mouvement, me voici à la hauteur de ma vie immortelle Je n'ai plus besoin de courage, je reçois nouvelles de celui que je ne suis pas encore, il me salue et la paix est avec moi Preuve dont on peut rire, mais qu'on ne réfutera pas Dieu aussi m'est révélé directement, il tombe sous le sens de l'imagination, pour le voir, je n'ai besoin que de m'abandonner un peu à ma fantaisie Je l'atteins dans son activité, je le surprends tout proche, occupé à des besognes qui me concernent Et comment peut-on faire pour ne pas voir Dieu ? Un événement, à l'instant qu'il commence, on le sent hésiter légèrement, son issue est encore ambiguë, et, tout à coup, il se met à pencher fortement d'un côté, comme un navire qui sombre Et dès ce moment, ainsi qu'on voit l'eau se glisser en mille ruisseaux dans la coque pour en achever le naufrage De même toutes les petites circonstances quotidiennes prennent le sens de l'événement, la grave, tombe avec lui, l'entraîne vers son accomplissement A. Qu'il faut manquer d'inspiration pour croire au gouvernement de la causalité et pour ne pas comprendre que tout se fait par des « volontés particulières » A chaque instant ma vie reçoit sa figure d'une puissance cachée, quelqu'un la modèle avec un profond caprice, quelqu'un qui réfléchit, préfère, regrette, invente, un esprit attentif et distrait, plein de projets immenses et en même temps d'une amoureuse minutie C'est en ce sens qu'on peut dire que Dieu est manifeste dans ses œuvres Sans doute, j'ai le sentiment d'être pour quelque chose dans la formation de ma destinée et dans cette soudaine pente imposée à l'événement Ce n'est pas une pure illusion Je choisis sans doute, mais d'une façon rudimentaire, je ne fais qu'à ébaucher le choix, je choisis en homme, c'est-à-dire dans la fièvre et dans l'ignorance, je considère activement les diverses alternatives, je m'empare de quelques motifs, je les serre contre moi, je veux qu'ils soient décisifs, et voilà ma résolution prise Cependant elle croit et s'épanouit, elle prend un sens que je ne soupçonnais pas, j'ai l'air d'avoir prévu mille conséquences que je n'avais nullement distinguées, enfin, il arrive que j'ai bien mieux ou bien plus mal agi que je ne voulais Avec quelques mots têtu que je me suis répété vingt fois pour brusquer une incertitude dont je ne pouvais sortir que par l'arbitraire, je me trouve avoir fait une des actions les plus importantes de ma vie Quelqu'un a reçu mon obscure décision, l'a mûri, l'a développé, l'a changé enfin en elle-même, comme un riche qui accepte sans sourire le dérisoire présent d'un misérable, quelqu'un fait fructifier entre mes mains mes ingrates et courtes entreprises Ainsi, si nous savons regarder à la fois avec imagination et avec humilité, Dieu nous apparaît travaillant avec nous, façonnant avec nous notre vie, comme un ouvrier ancien et sage reprend la besogne de l'apprenti et l'achève doucement sous ses yeux Je vois une providence, non pas simplement au sens d'une direction générale des événements, mais comme une « création continuée », comme une invention particulière et de tous les instants, comme l'appuyement exquis de l'artisan sur son ouvrage qu'il ne se décide pas à abandonner Cela justement me montre Dieu qui le cache à tant de gens, ses inégalités, ses étranges préférences, cette secrète partialité qui est au monde Le monde est travaillé par une sorte d'injustice active et sereine, il y a une distribution tout arbitraire et sentimentale des événements, il y a des destinées élues, jalousement préservées, le bonheur leur est fidèle et les accompagne avec une agitation Une utilité extraordinaire, ils s'arrangent pour leur rester attachés jusqu'au milieu des accidents qui semblent devoir le détruire à jamais, il leur revient, il les retrouve, là où il ne peut passer, ils changent de forme D'autres vies, au contraire, sont maudites et le malheureuse pour les suivre de la même ingéniosité A. Dieu merci, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes Celui-ci a grand besoin de se réformer, d'apprendre la justice distributive Qu'il est émouvant de suivre les lignes de ses prédilections et de ses oeuvres jeunes Comme elles sont à la fois étranges et nettes Si l'on sait préférer ce qui est à ce qui devrait être, quelle joie dans cette contemplation Pour un cœur allègre, il est délicieux de déchiffrer l'immoral logique des destinées A chacun n'arrive non pas ce qu'il mérite, mais ce qui lui ressemble Même l'imprévu le plus abrupte, il se découvre à la fin qu'il tenait à l'avance par quelque endroit à notre âme et qu'elle l'appelait Les événements nous sont donnés heureux ou malheureux, non pas suivant ce que nous valons, mais suivant ce que nous sommes Cette répartition déconcerte les philosophes, ils ne savent comment excuser Dieu C'est pourquoi ou bien ils le nient, ou bien ils le prouvent, ce qui revient au même En effet, au lieu de chercher d'abord à le voir, ils commencent par le concevoir Ils rentrent en eux-mêmes, répudiant toute allégation des sens et, là, construisent un Dieu rationnel et juste Inaccessible au plaisir, dépourvu d'inclination, pur et immobile comme une idée de Platon Ils lui attribuent un amour qui est une bienveillance universelle et indifférente, une condescendance distraite Une sorte d'estime impartiale pour toutes ces créatures Quand ils ouvrent les yeux, il n'y a pas de place pour leur Dieu, tout le dément, ils ne savent que faire de lui Dès lors, s'ils ne renoncent pas à lui, pour le maintenir malgré tout Il faut qu'il aille chercher des preuves, il faut qu'il le rive au monde à grand renfort de boulons et de coups de marteaux Comme ils ont fabriqué Dieu, il faut qu'il fabrique aussi ses attaches avec le monde Vaine entreprise Car deux pièces qui ne sont pas faites pour s'ajuster n'arrivent jamais à bien tenir ensemble Il y aura toujours du gauche dans les preuves des philosophes Il se trouvera toujours quelqu'un pour venir remarquer la faiblesse des joints et déceler leur fausseté Il eut fallu commencer tout simplement par regarder, il eut suffi d'ouvrir les yeux sans aucune pensée préalable Ce qui vient lui faire obstacle eut alors apparu comme une marque éclatante de l'existence de Dieu Nous constatons des inégalités et des préférences Or c'est à quoi justement on reconnaît la présence d'une âme, d'un être Ne savons-nous pas quel trouble, quelle subtile transformation de la justice apporte, partout où on l'introduit, l'être vivant Après qu'il est venu, rien plus ne vaut ce qu'il valait jusqu'là au jugement de la raison Une différence insaisissable s'est glissée entre les choses De même qu'en respirant il analyse l'air et en sépare les éléments De même, par le simple fait d'être là, il distingue, et choisit, et préfère On ne peut pas bien dire ce qui se passe La profonde iniquité de la vie est entrée avec lui Partout donc où se trouve cette iniquité, c'est que quelqu'un est là qui pense, qui désire, qui veut Les irrégularités du monde font paraître une âme, elles sont ses complaisances, ses amours et peut-être ses haines Ce dérangement immense dénonce une personne infinie À la distribution du bien et du mal, je reconnais le Dieu vivant Sans doute, il pourrait s'arranger pour mieux satisfaire mes idées de justice, je le prends en faute Tant mieux Car c'est donc qu'il existe Si tout dans le monde était parfaitement équitable, il resterait possible que Dieu ne fût pas Car les lois mécaniques tendent d'elles-mêmes à produire l'égalité Mais cette profonde désobéissance à mes exigences, tant d'indifférence à mes décrets, cette air de dire que je n'y connais rien Quelle force indomptable je touche tout à coup Je me heurte à, celui qui est Après tout je n'ai le droit de faire aucun reproche à Dieu Car je n'ai pas à le concevoir à l'avance Je n'aurais à le concevoir que si je ne le trouvais pas Mais justement je le trouve Je n'ai pas le temps de me faire une idée de lui Rien ne peut précéder mon expérience, le contact que je prends avec lui Il est là d'abord, il paralyse ma raison, il met tout de suite, à la place de ce qu'elle allait forger, lui-même L'infinie perfection, au lieu que je dois chercher s'il la possède, elle est ce qu'il est Je l'apprends de lui, je l'étudie en lui Et nous pouvons bien avouer, puisque les philosophes ne nous écoutent pas, que cette perfection est un peu plus intéressante que celle qu'ils imaginent et qu'ils n'auraient pas inventé ça Dieu aime les hommes Il aime chacun de nous dans ses entrailles et selon qu'il l'a fait Il ne s'amuse pas à se retenir sans cesse sur la pente d'une préférence Il ne s'oblige pas à penser à tous les autres au moment où son brûlant amour s'approche de l'un de nous Son amour, c'est autre chose qu'une bienveillance, qu'une protection administrative, que le sourire d'un sage toujours prêt à pardonner C'est l'amour avide et égoïste du Créateur, il est pareil à l'acte même de la création, il le recommence Dieu revient trouver ce qu'il a fait et avec le même cœur qu'il avait alors, et dans le même orage qu'au commencement Il rentre dans le tumulte de tous les sentiments qu'il animait autrefois Le plaisir inexplicable de ses mains quand elle formait cette âme, l'allégresse et l'apitoiement dont il était plein Voici qu'il les éprouve encore, comme au moment de la besogne, celui qu'il créa dans la joie, il l'aime dans la joie, il se réjouit en sa créature, il se récré en elle Et c'est là sa prédilection Dieu aime l'homme, mais l'homme, ce n'est pas un animal raisonnable, l'homme, c'est moi qui porte tel nom et tel prénom que Dieu a consacré à mon baptême Et qui suis né de telle femme, et qui mourrait tel jour que je ne sais pas, mais que Dieu sait Sans doute, je suis bon ou mauvais, mais cela ne vient qu'ensuite, Dieu ne voit cela qu'après Il y a d'abord son enfant bien-aimé, sa race, son image privilégiée, il a gardé une mémoire particulière de son visage, il se rappelle chaque trait, il pense à lui souvent Son amour est de celui-là, et il l'accompagne partout, si bas qu'il tombe, il ne le quitte pas dans la faute et dans l'humiliation, même là, il le préfère peut-être encore à tel autre dont la vie est impeccable Et, puisqu'il sera juste envers cet autre, il a bien le droit d'être faible avec celui qu'il aime Quel sens terrible et adorable dans ces mots, il est agréable à Dieu Dieu est pareil à un honnête homme qui, parce qu'il fait son devoir, peut écouter ses goûts, ses humeurs, ses indulgences et ses sévérités secrètes Pour ridiculiser cette conception, les philosophes ont inventé tout un long mot, anthropomorphisme Je serai donc anthropomorphiste Pourquoi m'en empêcherais-je ? Parce qu'il est trop naturel de l'être Justement j'ai résolu de me confier aux tendances naturelles de ma pensée, de céder à mes premières idées, aux plus fraîches, aux plus hardies Dieu est pareil à l'homme, me disent-elles, il est seulement beaucoup plus grand Il n'y a qu'une forme de l'existence, du plus bas au plus haut, les êtres développent le même type, ils le prennent d'abord informé nu, comme les flûtes exposent sans accompagnement le thème d'une symphonie Puis ils le commentent avec une abondance, une ingéniosité, une générosité croissante, enfin ils le transmettent à l'homme Et de même que le monde visible tout entier prépare l'homme, de même le monde invisible le complète et l'achève Il reprend son champ, il l'imite avec de nouvelles et splendides ressources Et cette harmonie, dont on dit que résonnent les cieux, si nous savons entendre, nous y retrouvons notre voix Comme un berger écoute avec émerveillement grandir, foisonner et fleurir, sous les doigts d'un musicien, les cinq notes de sa complainte Dieu est pareil à nous, il a notre âme, toutes nos pensées, tous nos calculs, il a tous nos sentiments Il connaît ces étranges dispositions intérieures dont on est saisi tout à coup sans qu'on sache pourquoi et que l'on ne peut rien faire pour changer Il connaît les mystérieuses contraintes du cœur et l'impossibilité de s'en défaire autrement qu'en y s'aidant Mais justement voilà où est sa perfection, il échappe à ses sentiments, il va jusqu'au bout, il retrouve la liberté dont il le privait, en les dépassant Il est parfait, c'est-à-dire qu'en lui tout s'achève, tout s'accomplit entièrement Il est parfait, non pas parce qu'il ne se met jamais en colère, mais, parce qu'après le transport de la colère, il sent tout à coup jusque dans ses entrailles l'étreinte de la miséricorde Parmi les hommes nous appelons celui-là une grande âme, non pas qui ne sent rien, mais qui ne s'épargne rien, qui descend dans toutes les faiblesses Va reconnaître par lui-même tous les entraînements, se perd avec ceux qui se perdent et ne craint pas la détresse, la souillure, la honte ni la sueur de sang Cette âme est grande qui est la plus chargée et qui remonte avec elle le plus lourd fardeau de passion De même le Dieu Tout-Puissant ne sait pas contenter de créer nos sentiments, chaque jour il vient les éprouver en personne Il les retraverse complètement, il sait une fois de plus chaque jour ce qu'il en coûte d'être homme Et il ne cesse de nous ressembler que lorsqu'au soir, ayant épuisé tout notre cœur, il rentre dans son insondable amour Je sais qu'il y a de la présomption à parler de Dieu avec tant de familiarité et de certitude, à se donner pour le confident de ses perfections Pourtant que puis-je faire ? Je me suis exprimé sans application, disant ce qu'il me semblait voir, j'ai transcrit les imaginations qui me travaillent Je ne peux pas empêcher que le surnaturel ne m'apparaisse aussi proche, aussi facile que les objets de mon entourage Je sens qu'il est là, comme, lorsque je reviens dans l'ombre vers ma chambre de travail un instant quitté Je sais qu'il y a une lampe sur la table, qui m'attend, et déjà, par-dessous la porte, un ray de sa faible lumière me confirme sa présence fidèle De la profondeur catholique Parce que je ne peux pas faire autrement, je crois à la réalité surnaturelle Mais il est impossible que je m'en tienne là, il faut que ma foi se précise, il faut que de mystique elle devienne religieuse, il faut qu'elle s'attache à un dogme et l'observe uniquement Non, je n'ai pas le droit de m'arrêter à moitié chemin Je n'ai rien fait de méritoire jusqu'ici, rien qui me donne le moindre privilège Comme les autres Aussi strictes, aussi précises, aussi dures que la leur soit ma croyance Il est des gens qui, au dernier moment, se réservent de petites libertés, ils ont tout admis avec nous, ils ont pensé, ils ont senti comme nous, mais tout à coup il y a un point qu'ils n'acceptent plus, un point imperceptible, mais où toute leur décision vient mourir, voici qui est trop fort pour eux, ils s'aperçoivent que vraiment leur esprit ne peut pas s'engager si loin Et là-dessus, pour sauvegarder son indépendance, ils construisent quelque-une de ces doctrines intermédiaires, de ces faux mysticisms où la raison et l'imagination comiquement collaborent Opales inventions On croit aux étoiles et à la métème psychose, on est d'abord une petite bête et l'on va finir dans un ange, doctrine pour les dames qui ont des souvenirs Ou bien on croit à la divinité de l'homme, ou à celle de la justice, ou au mystère de la destinée, ou à l'inconscient Pour les uns, Dieu est quelque chose comme le silence et, pour les autres, il y a des dieux un peu partout Je déteste ces fantaisies Elles ont une sorte de molle possibilité qui dégoûte Certes, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit vraie, rien ne s'oppose à celle-ci, mais rien non plus à celle-là Pour celui qui refuse de reconnaître l'empire d'un dogme, tout devient facile et maniable, toute chose cède immédiatement à ce qu'il lui plaît d'en penser, toute chose met une étrange promptitude dans l'obéissance aux idées qu'il s'en forme, elle est tellement docile que c'est comme si elle n'existait pas Les univers et les paradis, jamais d'enfer, éclosent à son gré, dans son cerveau, comme de vagues bouffées de brouillard Il en concevrait mille avant d'être fatigué Aucune résistance, sa pensée de toutes parts moutonne avec une débile fécondité Laissons-le se féliciter de sa libre abondance et d'avoir soustrait à l'étroite prise d'un dogme ses facultés merveilleuses Il se figure qu'il est tout-puissant parce qu'il peut à tort et à travers Il ne sait pas quand fait d'imagination la liberté, c'est la faiblesse Le vrai est qu'il n'a pas assez de force pour sentir les nécessités de la pensée, pour aller jusque là où, soudain, l'imagination se trouve par on ne sait quoi de mystérieux commandé, contraint et dans ses plus petits détails arrêtés Il est pareil au bavard, tant parler lui est facile, il se croit l'esprit plein de vigueur, mais justement s'il avait plus d'idées, et plus fortes, il ne trouverait plus à dire qu'une seule phrase Non, il n'est pas de milieu pour un cœur sincère entre l'athéisme et la religion J'aime et je prétends qu'il faut aimer avant tout la propreté de l'âme Que d'abord elle soit bien nette, bien courageuse, bien achevée Il n'est pas vrai qu'il y ait des arrangements, il n'est pas vrai que l'on puisse être ceci ou cela, sans l'être tout à fait On ne pactise pas avec les difficultés, ou l'on est vaincu par elles, ou on les vince Le premier devoir est de ne supporter en soi rien qui soit le semblant d'autre chose, il faut avoir cette chose même, ou la quitter tout à fait Si Dieu n'est pas si clair qu'il soit une personne et qu'il ait son histoire écrite dans les évangiles, il n'est donc pas Et pourquoi nous embarrasser de lui, si ce n'est pas pour y croire de tout près, cœur à cœur, et dans la présence même de son visage Contre tous les mystiques, or les chrétiens, ce sont les athées qui ont raison Il y a bien des plaisirs à goûter ici-bas, est-ce en faveur d'une mauvaise petite croyance, logée comme une brume dans un coin de notre cœur, que nous allons les laisser échapper Non, il est juste, si on le peut, de ne pas croire en Dieu, cela est plus sain, plus naturel Mais puisqu'il faut que je crois en lui, et, bien, que ce soit selon qu'il est écrit De même que Jésus est mis en croix, nu et visible de partout, de même je veux que ma foi soit fixe et définie, et celle-là même que tout le monde connaît, et l'on sait bien que l'on y peut changer un iota sans la détruire C'est en entrant dans les urgentes limites du dogme catholique que mon imagination trouve soudain son aise et sa véritable activité, comme un arbre qu'on plante dans un terrain préparé sans monter en lui sa force, et circuler sa sève, et ses branches se disposer à la fleur Pascal l'a bien vu, qu'il fallait aller jusqu'au bout, dans un grand effort, son âme d'un seul coup s'est délivrée de toutes ses libertés Elle a cessé d'être entourée de possibles, et cette nuit-là, dans cette terrible extrémité, dans cette angoisse et dans ce resserrement, elle a touché sa joie, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob C'était la vie éternelle, qu'il te connaisse seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ 1 Un écrit trouvé dans l'habit de Pascal après sa mort Petite édition Brinschve Cg, P142 La première citation est de l'Exode, 3, 6, la seconde, de Saint Jean, 17, 3, et non 6 Si droite que me paraisse la voie qui, de la croyance au surnaturel, conduit à la foi catholique, je veux la reprendre et la parcourir à nouveau pas à pas, je veux dire chacune des raisons qui m'y font avancer D'abord, comme, lorsqu'on est seul et très loin, tout à coup on se prend à penser à tous ceux qui ne pensent pas à vous et l'irritante envie vous vient de reparaître brusquement devant eux et de les forcer à être encore vos amis, de même l'homme qui s'est dégagé de la religion s'aperçoit un jour combien elle se passe facilement de lui et à quel point ça ne change rien du tout qu'il est cessé d'y croire Appel infiniment subtil, tentation par l'indifférence et l'oubli où l'on est de moi Certes, je suis libre, je vais où je veux, cependant il est des gens qui continuent à prier Je pense à ma guise, toutes les théories sont à ma disposition, je n'ai qu'à choisir, je suis comme au milieu d'un marché, et chacun étale ses arguments, les retourne, me les donne à sous-peser, cependant les vérités religieuses ne sont pas ici, elles ne font rien pour séduire mon adhésion, elles ne bougent pas J'affecte de les contredire violemment, j'épouse les doctrines qui les insultent le mieux, elles ignorent l'offense que je leur fais Ou bien je leur rends cet hypocrite hommage, ce salut plein de distance et de dignité que les incrédules, pour bien marquer leur liberté d'esprit, ont coutume de leur décerner, elles restent aussi sourdes à mon approbation qu'à mon mépris Décidément je ne compte pas pour elles Et voici qu'une inquiétude me vient, en tout ce qu'il m'arrive de penser, ce reproche secret, qui m'exaspère, tu es libre, tu es seul Si cela te paraît être la vérité, pourquoi ne le croirais-tu pas ? A l'étendue de la permission qui m'est donnée, je commence à douter qu'elle en vaille la peine Il faut enfin que je revienne vers les vérités chrétiennes, que je quitte un instant mon erreur pour les examiner de près et chercher d'où leur vient cette formidable assurance Telle est la première invitation qui m'est adressée, le silence Cependant elle ne fait que réveiller mon attention Je ne peux pas me convertir simplement par pic et par point d'honneur Il me faut des raisons plus précises, tirées de la considération même du dogme Elle commence à apparaître, à mesure que je m'approche de lui Aux profondeurs inimitables Je ne veux pas encore la comprendre, la deviner seulement Cette doctrine est si forte qu'on rencontre ses rayons bien avant de la trouver elle-même Entre les belles œuvres de l'esprit, celles qui sont nées d'un génie chrétien se distinguent d'élabore et toutes seules Il y a une sorte de naïveté en tout écrivain non-chrétien Il a toujours l'air de quelqu'un à qui l'on cache quelque chose et qui ne s'en doute pas Il y a un certain dernier mouvement de l'esprit qu'il n'a jamais l'idée de faire Il y a un fond qu'il ne touche pas Il va, il vient, j'admire son ingéniosité, sa dureté, sa pointe, peut-être j'envie sa liberté Et qu'il puisse sans scrupule entrer d'un élan si allègre et si cruel dans la vérité Mais je sais qu'en face d'une certaine question très droite, que je pourrais tout à coup lui poser Il serait sans réponse et ne trouverait de recours que dans la raillerie Même lorsqu'il ne s'agit plus de pénétrer le secret des choses, mais seulement d'inventer des personnages et des événements Même dans le roman, le christianisme donne à ceux qu'il inspire un pouvoir spécial et comme une avance en profondeur Stendhal, de quelle vie aiguë et charmante il s'entend à douer ses héros Comme ils marchent avec vivacité On devine tous leurs sentiments bien groupés en eux, bien présents, ils les goûtent comme de fines vapeurs délectables Si tôt évanouis que respirés, ils sont merveilleusement légers, actifs et distincts Ce sont des individus Mais non pas des créatures Il n'y a rien en eux de plus que leur passion, ils sont tout entiers, et seulement, ce qu'ils éprouvent Les forces chimiques, infiniment sublimées, à la rigueur ont pu composer leur âme Stendhal croyait à Cabani Il manque à leur réalité ceci qu'on ne pense pas à désirer qu'ils soient pardonnés, on ne peut pas prier pour eux Et de même que nous restons séparés d'eux, de même ils restent les uns des autres séparés, jusque dans l'amour, ils sont en défense, les amants de Stendhal ont leur fortune différente, ils se rencontrent, ils ne se joignent pas, ils gardent leurs armes et méditent de s'en servir encore Il n'y a pas au fond de leur cœur ce je-ne-sais-quoi de rompu par où l'être se répand et communique avec son semblable, l'humanité en eux ne va pas jusqu'à être blessée Au contraire, les personnages de Dostoyevsky ont d'emblée cette profondeur dernière Ils ont tout de l'homme, mais aussi ce que l'homme a de Dieu Ils commencent par vivre, ils sont eux-mêmes d'abord, et avec quel emportement, avec quelle partialité Ils cèdent, sans avoir même l'idée de réagir, au torrent de leur individualité, ils brisent toute résistance, ils font tout le mal qu'ils ont à faire Mais enfin ils gagnent le fond, ils retrouvent en eux celui qui de même est en tout Voici l'un d'entre eux devant nous, avec ses mauvaises pensées, ses mensonges, ses calculs Il est prêt à nous tromper, peut-être à nous tuer Pourtant il y a quelque chose en lui de plus que ses sentiments C'est cette faible image de Dieu qui ne se décide pas à disparaître, comme la lampe du sanctuaire, aucune rafale ne l'éteint tout à fait, elle baisse, elle vacille, comme honteuse, mais elle palpite encore Elle étend cet homme comme une excuse latente à tout ce qu'il va faire et comme l'amorce du pardon Il peut être sauvé La vie éternelle le guette, comme elle nous guette tout Et au moment, tout à l'heure, où il va se précipiter, il y aura autre chose ici qu'un aventurier cédant à une soudaine passion Une âme, comme la nôtre, qui engagera son salut, et peut-être sans le perdre encore Ce n'est pas tout, non seulement cet être vit d'une vie si complète qu'il nous oblige à trembler pour lui, mais encore lui-même, si vil soit-il, il connaît des sentiments que les plus purs héros de Stendhal ne savent pas éprouver, comme nous nous joignons à lui, de même il se joint aux autres par l'amour La marque que Dieu a laissée en lui est comme une blessure qui ne se fermera jamais, il y a des moments où il ne peut plus contenir son âme, elle cherche à fuir comme le sang Cet homme rencontre un homme, il s'arrête l'un en face de l'autre sur le palier d'un escalier ou sur le seuil d'une auberge, il se regarde Peut-être ne se ressemble-il pas Alors c'est quelque chose de plus fort, le signe obscur de la parenté, le lien secret d'origine, la trace du mélange et de la confusion primordiale d'eux Voici qu'ils se reconnaissent, ils sont frères en Jésus-Christ, la charité remonte en eux tout à coup, qui est, l'amour du prochain comme de soi-même pour l'amour de Dieu, la charité comme une vague horrible par quoi l'on est jeté hors de soi, comme une abjuration et un arrachement de tout l'être Enfin ils se prennent les mains, et il n'y a plus rien entre eux, et ils disent en même temps les mêmes choses avec les mêmes mots Car Dieu s'est ravivé en eux, il est avec tous deux à la fois et sa paix infinie va et vient entre leurs âmes, les unissant comme elle les unira toutes, après que nous aurons été jugés De Jacques Coppeau, sur le Dostoyevski de Suárez Voir la nouvelle revue française du 1er février 1912, p. 231 Il est temps, cependant, qu'abordant en face le catholicisme je tâche d'expliquer comment il me persuade de sa vérité Ce n'est point par quelque avantage bien évident et que je puisse facilement assigner, ce n'est point parce qu'il est plus cohérent que toute autre doctrine Mais voici, choisi presque au hasard comme exemple, un des articles du dogme catholique, et voici la morale catholique Et je leur suis pareil, ils ont le même sens, ils sont de même fil que tout mon être Comment aurais-je envie de prouver leur vérité, alors qu'ils se confondent avec ce que je suis Il y a deux sortes de doctrines, les unes naissent parce qu'elles ont un auteur, les autres, parce que les choses sont d'une certaine façon et qu'il faut bien que ce soit dit Les premières sont les doctrines philosophiques, l'auteur ne cesse pas d'y être présent, on dirait qu'elles ne se soutiennent que par lui On le voit au milieu de son système comme l'araignée au centre de sa toile On voit chacune de ses affirmations sortir de son esprit, on distingue la faculté qu'il a produite et à laquelle elle reste attachée comme à sa tige La force d'une philosophie, c'est le génie de celui qui l'a conçue, son évidence, c'est l'avancement et la décision de sa pensée On dit qu'elle a de l'autorité Si nous consentons à ce qu'elle nous convainque, c'est par égard pour la puissance et la ressource intellectuelle dont elle témoigne, si nous y croyons, c'est au fond par admiration Elle se présente à nous à la façon des inventions mécaniques, le nom de l'inventeur est écrit dessus et lui-même se tient à côté de l'appareil, prêt à en recommencer pour qui voudra la démonstration Comme une invention mécanique, elle est une conquête sur l'inconnu Et nous devons l'adopter parce qu'elle marque un triomphe de l'homme et par solidarité avec notre espèce Mais le dogme du péché originel Cela me saisit tout à coup comme les larmes, cela est vrai, je n'y puis rien faire, je suis pareil à ce que j'écoute, j'avais besoin de cela, je suis cela Je me reconnais soudain Une profonde violation de mon secret le plus intérieur Je suis trahi Il ne s'agit plus d'une opinion que je puisse accepter ou rejeter, défendre ou combattre On ne me demande plus la conviction délibérée de mon intelligence, mais l'adhésion obscure, compacte, de mon cœur et de mes entrailles Je marche, je pense, je souffre, et le péché originel est sur moi, et je le porte en moi Mon corps, mon âme, l'enroulement de mes sentiments, les circonvolutions de mon cerveau, la machine entière de l'être que je suis, voilà quelles sont ses preuves La profondeur d'un tel dogme, comme de tout dogme catholique, c'est la profondeur où il descend en moi, c'est sa confusion avec la masse de moi-même Vous pouvez le nier avec des mots, avec des rires, mais le soir, au moment de se coucher, l'homme fatigué regarde sa journée et il voit un manque en toutes ses actions, un vide entre ce qu'il a fait et ce qu'il avait résolu de faire Il n'a pas épargné sa peine, jusqu'à la nuit il a donné le même effort, et chaque minute lui semblait empli à en déborder de sa besogne Pourtant il a maintenant la sensation d'une sorte d'échec et qu'il ne pouvait rien faire pour éviter Nous avons beau nous appliquer, il y a un léger et fidèle malheur sur toutes nos entreprises, nous ne rattrapons pas tout à fait ce sur quoi nos yeux sont fixés Il vient toujours un mystérieux moment où l'idée que nous suivons se dégage, s'échappe, et quand nous avons fini notre ouvrage, elle nous raille d'un peu plus loin et nous n'avons entre les mains que son image blessée Nous sommes ici bas comme des gens qui tâchent de retrouver un nom très ancien et perdu Tous nos mouvements sont pareils à ces vagues pénibles de la mémoire qui viennent frapper l'oubli comme un mur Et même lorsqu'il cède un peu, lorsque nous entrevoyons un peu ce qu'il cachait, lorsqu'enfin les consonnes du mot, sous temps d'insistance, commencent à réapparaître Même alors il reste quelque chose qui ne se laisse pas ressaisir, ce n'est jamais tout à fait ça L'arbre qui pousse, c'est qu'il se rappelle, il remonte du plus profond de lui-même vers sa forme antique, il va l'atteindre Mais non ! Ce n'est point là ces éclatantes fleurs qu'il rêvait, elles tombent, et, de nouveau il reprend avec une morne obstination son même rêve, sa même obscure recherche Et moi, moi, toute proche, toute intérieure, à peine distante de ce que je suis et pourtant jusqu'à ma mort inaccessible Je vois, je touche mon âme, l'âme d'où je suis déchue et que je ne sais que confusément imiter Tous nos sentiments ne sont que l'image d'eux-mêmes, ils viennent comme des flammes léchées, sans pouvoir s'y tenir, leur propre vérité Il y a toujours entre nous-mêmes et notre âme une fine, une décourageante différence Oui, le péché originel est sur nous Et il est au monde Et rien n'en peut guérir que de passer à la vie éternelle La morale catholique me touche et me persuade de la même façon que le dogme proprement dit Elle s'oppose à la sagesse comme le dogme aux philosophies Le sage aussi est un auteur, son œuvre, c'est sa vie, et il se montre en elle, lui aussi, il s'expose au beau milieu de tout ce qu'il fait Derrière chacun de ses actes on voit la réflexion qu'il a commandée, elle est encore là, on peut l'examiner, la tâter pour se rendre compte Et le sage ne dédaigne pas d'expliquer aux spectateurs comment il faut s'y prendre pour agir comme il a fait S'il en est qui se laisse convaincre à ses paroles et deviennent ses disciples, c'est par enthousiasme pour sa haute volonté, pour son grand caractère Ils acceptent la sagesse parce qu'elle est un des signes du génie de l'homme, une forme de sa domination sur la nature, la victoire sur la chair Mais, hélas, comme toutes les inventions humaines, elle est terriblement sujette aux accidents Elle est un exercice, un travail, d'équilibriste qu'il faut réussir On ne peut le manquer sans ridicule Il n'a de sens que si on le mène à bout sans un accroc Or il est si difficile, si contraire à la nature, qu'il est presque impossible de ne pas le manquer La sagesse, c'est d'abord la constance, être sage, c'est se ressembler toute sa vie Les philosophes prescrivent comme premiers de voir l'uniformité dans la conduite Mais il n'y a qu'un moyen de ne se démentir jamais, rester immobile, ne rien faire, se priver de tout Vivre, c'est ne plus être pareil à soi, c'est ne plus se reconnaître Par suite, pour rester pareil à soi, il faut refuser de vivre La sagesse sera donc le refus de vivre Voici la découverte du sage, sa trouvaille incomparable On peut aller de la naissance à la mort en évitant tout ce qui s'offre sur le chemin Il faut marcher tout droit, bien raide, les yeux fermés Soigneusement proscrire de son cœur toute passion Se diminuer de tout ce qu'on pourrait être Si se présente l'occasion d'une haine, mettre à la place non pas de l'amour, mais de l'impassibilité, sentiment qui sert à tout, substitue de toute vivacité, de toute activité de l'âme Mais à la fin, car vous êtes hommes, il faut faiblir, il faut pécher, il faut n'être plus celui que vous deviez être, et, du coup, votre sagesse tombe par terre Elle s'effondre, puisqu'elle consiste à ne pas broncher, la première infraction que vous y faites la brise toute On entend un éclat de rire, vous voilà tout seul avec votre faute Rien de plus comique que le sage qui vient de pécher, il n'avait aucune idée de ça, sur ses tablettes il n'y avait que, l'honnête, et, le juste Il regarde autour de lui avec un étonnement grotesque, il est dans le mal comme quelqu'un qui se trouve brusquement assis dans le ruisseau La morale catholique, sa profondeur, c'est qu'elle a su ménager en elle une place au mal On n'y peut rien, nous sommes faits pour pécher, au même titre que pour être juste De même qu'il a deux yeux et qu'il marche debout, l'homme est capable du mal comme du bien, cela est primitif, cela est constitutionnel en lui Une morale n'est profonde que si elle en prend son parti Il faut qu'elle avoue complètement celui à qui elle a affaire Il faut qu'elle s'arrange pour réussir quand même Elle ne le gouvernera vraiment que si elle prévoit jusqu'à son insubordination La morale catholique nous saisit tout vif avec notre défaut, comme on se charge d'un méchant enfant, en disant aux parents, nous verrons bien, de même elle fait de nous son affaire Voici comment elle s'en tire, d'abord elle nous oblige au bien, elle nous harcèle à chaque minute du jour, elle allume en nous le zèle de la charité, elle exige de nous une véhémente, une brûlante perfection Mais tout à coup je m'échappe, je retombe au mal Alors elle m'attend Elle reste là Il y a quelqu'un qui veille, épiant mon pas sur la route La confession est au cœur du catholicisme, elle en est le principe le plus ingrat, le plus scandaleux, le plus profond Elle est en quelque sorte la permission du péché Oui, le péché est permis, c'est-à-dire que tout ne se termine pas avec lui et qu'on en peut revenir Quelqu'un a pitié de moi, quelqu'un prie pour moi, pendant toute ma faute, quelqu'un accepte tout ce que je fais, et même mon oubli, et même mon sacrilège Tout ce mal, il faut bien qu'il s'écoule, il faut bien que je le dégorge Cela même est dans l'ordre, que je fais pour m'en évader Je suis devancé, je suis joué d'une façon infiniment subtile Les crimes par quoi je prétends marquer mon indépendance, on y consent à mesure que je les commets On attend que j'ai fini Et maintenant je n'ai plus qu'à me repentir Il n'y pas d'heure où je ne puisse être reçu Le prêtre que Dieu a placé pour endurer la longueur de mon absence, au moment où je reviens enfin, consterné et révolté Il ne va pas triompher sautement Il était là tout le temps Il a tout vu Il sait bien ce que je vais dire Avec un reproche plein d'amour Il accueille son enfant qui lui rapporte ce lourd fardeau de péché tout en mêlée les uns dans les autres Cette affreuse récolte qu'il n'y a plus qu'à jeter avec horreur Son pardon était tout préparé Il m'absout, c'est-à-dire qu'il dépasse tout ça avec moi et m'accompagne à nouveau dans ma vie chancelante Il me rend à la fois tous les biens que j'ai si légèrement quittés La promesse de la vie éternelle, l'usage des sacrements, la possession de la vérité et l'amour de Dieu pour sa créature La morale catholique, ce n'est pas une doctrine, je n'ai pas besoin de me hisser à sa hauteur ni de proclamer que je m'y range Mais elle vient me trouver dans mon humanité, elle vient m'assister au plus bas de moi-même Elle n'a pas peur de moi, elle m'écoute, elle m'essuie la face Je reconnais sa profondeur comme j'ai reconnu celle du péché originel, non pas vaincu par trop de raison, mais avec mon cœur coupable, avec mon corps souillé Comme le dogme était pareil à ce que je suis, elle est pareil à tout ce que je fais Elle se compromet pour me suivre, mais aussi je la confesse par tous les instants de ma vie, et par les plus viles, et par les plus honteux Comment ne saurais-je pas qu'elle est vraie quand, au moment où je viens de mentir lâchement, je la sens qui est encore avec moi d'une certaine façon, humiliée comme moi, triste comme moi, mais présente toujours, et fidèle, et d'accord enfin avec mon péché Il faut parler sans crainte de la licence du catholicisme Car elle est une des preuves de sa vérité Il y a en lui une sorte de pouvoir de scandale Jésus, déjà, et tout de suite, fut un objet de scandale Sa doctrine est demeurée telle Elle défend le mal, mais ensuite elle l'accepte Elle est le péché, mais elle le prend en elle Elle est pleine de désordres et de complaisances injustifiables Aucune logique, ici, elle condamne violemment et sans appel une mince faute, et, là, elle tolère avec patience les pires débordements Il faut être la vérité pour s'accorder de telles permissions Les doctrines qu'on inventent restent toujours sur leur camp Accent grave, soit, elles s'observent, elles gardant de l'art tenu, de la sévérité Comme elles savent qu'il leur faut donner le moins de prise possible à la critique, elles craignent l'aventure Ce sont d'honnêtes personnes, juste et mélodroïdes, un peu rechignées Elles prennent les familiarités de la vie pour des taquineries Elles ne sauraient y consentir Il leur vient mille petits scrupules Elles s'aperçoivent de ceci, puis de cela, non, vraiment, il n'y a pas moyen de s'embarquer Mais la vérité, rien de tout cela n'est pour l'embarrasser Elle va, elle se dépense Comme une sûre de charité n'hésite pas à regarder le blessé livide dans sa nudité De même, elle ne pense pas à ce que ça a de mal Elle sait bien qu'elle a raison, puisqu'elle est la vérité Le catholicisme a cette même profonde indépendance Il s'aventure comme quelqu'un qui s'y retrouvera toujours, à la façon même dont il s'égare, au peu de soucis qu'il montre de l'opinion publique, on reconnaît qu'il porte en lui le foyer de toute justification, qu'il est lui-même la justice Peu lui importe l'abîme où il tombe Il y entraîne avec lui sa lumière comme un astre Raison de croire Comme elle me semble pauvre après tout Comme il n'y a rien à dire après tout Et surtout combien il eût été plus habile de ne rien dire Voici que j'ai donné à tous ceux qui ne m'aiment pas les moyens de se moquer de moi et de se rassurer sur mon compte avec de grands rires Ce sont donc là toutes ces raisons Mais je ne cherchais pas à les convaincre On ne convainc jamais personne d'une religion C'est à chacun de se convertir, c'est-à-dire de se tourner dans le sens qu'il faut J'ai voulu faire voir les petits mouvements par lesquels mon esprit rattrape peu à peu son équilibre et retrouve cette simplicité qui est au-dessus de toute parole et qui ne peut être que la marque de la vérité Il me reste à dire ce qui m'en sépare encore 3. De la difficulté de croire, on ne reçoit pas la croyance, il faut aller la chercher Jusqu'ici cependant j'ai parlé de la foi, comme si elle était l'acte immédiat de mon cœur et la pensée la plus intime de ma pensée J'ai laissé croire que je n'y trouvais aucune de ces difficultés qui la rendent si pénible et si précieuse Il a pu paraître que j'avais depuis longtemps dépassé ces régions de l'âme qu'il faut traverser sans désir Hélas ! Il n'en est rien Les raisons qui me portent à croire, à mesure que je les examinais, me semblaient si fortes que j'allais tout de suite jusqu'au bout de leur mouvement Entraîné par elle, mon esprit ne voyait partout qu'évidence et facilité, il se sentait tout pénétré du dogme catholique et comme confondu avec lui J'oubliais, cependant, la secrète entrave qu'oppose mon cœur à l'achèvement de cette persuasion Non pas une objection, non pas un embarras de ma raison, non pas un doute, mais l'impossibilité de souhaiter être différent Le catholicisme montre pour nos fautes une indulgence presque illimitée, il accompagne les plus grands pécheurs dans leur indignité Mais il y a une chose qu'il exige de nous et à laquelle il lui est impossible de renoncer Il veut que nous préférions nos bonnes actions à nos mauvaises, que nous désirions la victoire en nous de ce que nous avons de meilleur Il lui faut ce désir, si faible, si humble, si étouffé, si intermittent soit-il, tant pis s'il est inefficace Il faut qu'il soit là Or je ne peux pas l'éprouver, je ne peux pas souhaiter être différent Pour chaque sentiment qui paraît en mon âme, trop d'étonnement, trop d'attention, trop de délice s'empare de moi Je ne pense pas à sa qualité, à ce qu'il vaut Il ne saurait être inopportun Le voici, il entre en moi, cela suffit Et pourquoi chercherais-je à l'incliner, à l'appuyer vers la droite ou vers la gauche ? Je n'ai souci que de le connaître Avec une impatience ravie, je l'attends, je l'interroge, je l'écoute Cette mauvaise humeur qui me prend, j'en sais le motif ridicule, une petite réflexion la dissiperait à l'instant Mais justement c'est cette petite réflexion qui est l'obstacle insurmontable, je la vois comme à travers le brouillard, mais je ne puis la faire, j'en suis séparé bien plus profondément que par un abîme Je suis avec ma mauvaise humeur, je n'ai plus idée qu'à la voir durer, je veux savoir ce qu'elle va faire, j'y assiste comme à un événement de la rue Je joue tous les actes qu'elle m'inspire, et non sans sincérité, mais c'est surtout pour ne pas l'arrêter, pour la laisser se développer tout entière, pour lui permettre de dire sur son compte et sur le mien tout ce qu'elle a à dire Peut-être déjà je me repends, et avant même de les avoir prononcés, des méchants mots qu'elle me dicte, j'ai pitié, je voudrais demander pardon, mais je n'arrive pas à désirer que cela finisse Chacun de mes sentiments a son indépendance, ses droits contre tous les autres et contre moi-même Il est un être vivant, avec une masse, une résistance, une inertie Une fois qu'il est né, il faut attendre qu'il meure, il lui faut un certain temps pour disparaître, je ne le supprimerai pas Son déplacement en moi, son volume Comme une herbe qui pousse rejette délicatement les petites mottes de terre de chaque côté d'elle, il écarte les autres sentiments au milieu desquels il est apparu, il veut vivre, il faut que je lui cède, par sa seule existence il est maître de moi Aux pleines journées passées sur une rancune, à la voir germer, fleurir, épier Elle commence le matin, et tout le jour elle monte, elle croit, comme la marée, de partout, elle a ses retours et ses accidents, toutes les vicissitudes d'une chose qui se passe, je suis porté sur elle, et, comme un marin dans sa barque à la dérive, je ne pense plus qu'à considérer les formations des vagues autour de moi Lourdes mais voluptueuses navigations Il faudrait pourtant penser à me gouverner un peu Ou, si je m'abandonne à ce flot, du moins il faudrait souhaiter d'y échapper bientôt Mais comment ? Dites-le-moi Comment s'y prendre pour en avoir assez ? Je ne sais pas où aborder à ce reniement de moi-même Une seule pensée en moi, que va-t-il se produire encore ? Comment ça va-t-il finir ? C'est la passion de la connaissance qui m'anime, la seule qui soit vraiment impie La science n'est dangereuse pour la religion que lorsqu'elle est la science de soi L'esprit de science, ce souffle sans amour, ce conseil brûlant, apprend de toi tout ce qu'on en peut savoir De chaque jour qui se lève j'attends, non pas qu'il me rapproche de la perfection, mais qu'il me révèle de moi quelque chose de nouveau Et ? Je ne lui demande pas de me rendre meilleur, mais qu'il me dise un peu mieux qu'hier ce que je suis, qu'il me mette plus étroitement en possession de mon âme Je quête de lui non pas un progrès, mais un renseignement Je ne cherche pas à façonner avec moi-même un être idéal et qui plaise à Dieu Simplement savoir le vrai sur mon compte, savoir bien au juste qui est-ce que moi Je suis en face de moi-même comme de quelqu'un avec qui l'on se trouve en voiture et dont on épie les moindres gestes pour démêler l'âme qui les commande On le force pas à pas, avec sourire, avec patience et impatience, avec méchanceté Il y a ceci encore que je ne vois pas bien, mais il faudra bien que tu y viennes Et tout à coup, sans le savoir, il se livre, par quelques petites paroles insignifiantes Sans le savoir, il quitte son secret devant vous, c'était donc ça Vous voilà satisfait avec lui C'est tout ce que vous lui demandiez Je suis une chose pour moi, dont il faut que je m'empare par l'esprit Je suis un objet d'expérience, l'expérience, le tâtonnement de la main qui palpe et s'informe Le toucher s'agace, l'enquête impitoyable, les doigts durs, noeux et froids du praticien Je n'ai pas assez pour moi de cet amour que Dieu a pour sa créature Je manque pour moi-même de charité Je ne suis pas pour moi cet être baptisé, cette chère âme en épreuve ici-bas et qui d'abord doit être sauvé Je prie Dieu chaque jour qu'il me donne la vie éternelle, mais je ne sais pas m'aimer comme un être promis à cette formidable dignité Je ne sais pas m'y préparer, la mériter Ma passion est de ne rien toucher en moi Non pas par saut-contentement de moi-même, je ne me trouve pas parfait Je vois tout ce qu'on pourrait reprendre et redresser en mon âme Il ne s'agit pas non plus d'une complaisance esthétique Je ne pense pas que mes défauts soient aussi précieux que mes qualités, aussi utiles qu'elles à mon harmonie intérieure Je me moque de la beauté, elle n'a rien à faire ici où mon âme est en jeu Mais je suis en proie à l'admiration, à l'admiration toute pure et telle que l'entendait Descartes C'est-à-dire à l'étonnement Cette passion est de toutes la plus terrible, parce qu'elle les précède toutes Aucune autre ne peut la compenser, la rattraper, parce qu'elle n'en laisse se produire aucune autre Son vice n'est pas de me faire revenir sur moi-même Elle n'est pas la réflexion du dilettante Le regard en arrière qui s'attarde et s'amuse Elle est une pensée trop courte, un plaisir qui me saisit trop tôt Et comment lutter la contre, comment vouloir la contre Je n'entreprends rien que comme suite d'un désir Et tout désir est le pressentiment d'un plaisir Mais que faire si je trouve le plaisir d'abord, s'il me suffit d'être pour le goûter, si tous les mouvements de mon cœur, dans le même temps qu'ils paraissent, me donnent joie Je suis pris d'abord, je suis emmêlé si étroitement avec la joie que je ne peux plus bouger Comme l'homme qui a quelques besognes à finir y pense en rêve, mais il sent que tout ce qu'il pourrait faire l'approcherait bien moins sûrement du bonheur que la continuation des mirages qu'il contemple De même où prendrai-je du courage pour quitter et dépasser les délices qui m'empêchent Je lève les mains pour prier Mais quoi ? À la source de ce geste et jaillissant avec lui d'un même jet, je trouve un émerveillement qui me suffit Là est le plus dangereux ennemi de la foi Il est difficile à voir, tant il est simple et d'aspect bénin, mais il n'en est que plus redoutable Sa force vient de ce qu'il n'est pas dans le même plan, ni de même nature que ce qu'il combat S'il était un mouvement de l'esprit, il ne prévaudrait point contre le grand mouvement de l'esprit qui m'emporte vers la croyance Il aurait beau se heurter à lui, il ne l'arrêterait pas Mais un plaisir Cela est ailleurs en moi, bien loin de l'intelligence, dans une basse retraite impénétrable Un plaisir n'a pas besoin de s'expliquer, comme il ne propose aucune objection, on ne peut pas le réfuter Il est immobile, et c'est là sa toute puissance, il traîne, il est lourd, il retarde comme un filet Il est une sorte de lenteur sous-marine, pareil au sable invisible qui retient le vol des voiles Pourtant me serais-je aperçu de cette entrave s'il n'y avait en moi quelque chose d'entravé par elle, quelque timide velléité qu'elle gêne Non seulement mon esprit, en effet, mais aussi faiblement mon cœur tende vers la foi Au frêle et étrange désir qui en moi n'est pas de moi Sur toute mon âme, et quoi qu'elle puisse méditer ou tenter, légèrement plane une sorte de souhait théorique, la volonté abstraite de devenir différent Non, ce n'est pas moi qui forme un telle vue Et quelle vue formerai-je contre mon plaisir ? Il semble que quelqu'un prenne l'initiative de ce désir, le mette en moi et patiemment attende que j'arrive à le ressentir Je reconnais qu'il n'est pas mien à ce qu'il ne change jamais Je l'oublie, mais je le retrouve ensuite pareil Rien de ce qui m'arrive, en le secouant, ne réussit à le transformer Ni il ne croit, ni il ne diminue avec mes autres sentiments Il n'est pas nourri de la substance de mon âme Mais il s'obstine, il dure sur moi, peut-être même je ne sais pas encore augmenter l'imperceptiblement Avec une régularité infinitésimale, comme ces mouvements cosmiques, qui ont si bien le temps Est-ce la grâce ? Fin Table de la sincérité envers soi-même 5 de la foi I éloge de la foi 29 2 Des raisons de croire 38 3 De la difficulté de croire 96 ce cahier, le sixième de la première série, a été achevé d'imprimer le 15 juin 1925, par Prota Frère, à Mâcon Outre les 1500 exemplaires mis dans le commerce, il a été tiré CXVI exemplaire, dont X sur Verger d'Arche, 6 sur Papier de Madagascar et C sur Vélin d'Alpha, numéroté de IACXVI, et 10 de presse On déjà paru dans cette première série, délibération, par Georges Duhamel La table qui parle, par Stéphane Lausanne Erasme et l'Italie, par Pierre de Nolac Les plaisirs d'hier, par Jean-Louis Vaudoyer De l'Espagne, par Claude Tillier Asterisk, asterisk, asterisk End of the project Gutenberg E-book de la sincérité envers soi-même Asterisk, asterisk, asterisk Updated editions will replace the previous one The whole editions will be renamed Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy You may use this e-book for nearly any purpose Such a creation of derivative works, report, performance and research Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution Start, full license, the full project Gutenberg license Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark Commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark Commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark Commercial electronic works by reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark Commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark Commercial electronic works in your possession If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the free asset force in paragraph 1.E.8 1.B Project Gutenberg is a registered trade It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement I see paragraph 1.C. below there are a few things that you can do with Project Gutenberg symbol mark If you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark Commercial electronic works 6 paragraph 1.E. below 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with ETS attached to full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Mark Commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.D. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.D. The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial work. « Any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and we almost know. » « Restrictions whatsoever. » « You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. » « If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. » « 1.2. » « If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. » « If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.1.1 through 1.1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset for sin paragraph 5.1.2. » « 1.2.8 or 1.2. » « 1.2. » « 1.3. » « 1.3. » « 1.3. » « 1.4. » « 1.4. » « 1.4. » « 1.4. » Or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbole marque commerciale. 1.E.5 1.E.5 2.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. 2.E.6 You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ETS original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbole marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbole marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbole marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbole marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. 1.E.8 The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbole marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg literary archive foundation. 1.E.8 Royalty payment must be paid within 60 days following each date you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. 1.E.8 Royalty payment should be clearly marked associated to the Project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg literary archive foundation. 2.E.8 You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. 3.E.8 You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 3.E.8 You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. 4.E.8 You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagreement, 5.E.9 You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.F.1 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 2.F.1 Symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such a, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code dead damage. or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Symbol marque commercial electronic work under disagrément, disclaimer liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark of any, and any distributor under disagrément will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage event if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.F.5 The invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity 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 production promotion and distribution of project gutenberg symbol marque commercial electronic works harmless from all liability costs and expenses including legal fees that arise directly or indirectly from any of the following we should or cost worker a distribution of this or any project gutenberg symbol marque commercial work b alteration modification or additions or deletions to any project gutenberg symbol marque commercial work and c any defect to cause section 2 information abuse mission of project gutenberg symbol marque commercial project gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including absolute all middle aged and new computers it exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of left volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project gutenberg symbol marque commercial s goals and ensure in that the project gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come in 2001 in 2001 the project gutenberg literary archives foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg symbol marque commercial and future generations to learn more about the project gutenberg literary archives foundation and our efforts and donations can help c sections 3 and 4 and the foundation information information page at 3w point gutenberg point org section 3 information about the project gutenberg literary archives foundation the project gutenberg literary archives foundation is a non-profit 501 c 3 educational between christian development let's be a 35 days snel're where the net of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service The Foundation S.E.I.N. or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541 Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal Laws and Your Status Laws The Foundation S.E.I.N. business office is located at 809 North 1500 West Salt Lake City, U.S. 84 116, 801, 596 à 1887 E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation S.Website and official page at www.gutenberg.org Contact section 4 Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1,000 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org Donate While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where we approach U.S. with offers to donate International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States U.S. laws alone swam for small staff Please check the project Gutenberg web page for current donations methods and addresses Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate Section 5 Section 5 General Information General Information A-Boo Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Prof. Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone For 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial E-Books with only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Symbol Mark Commercial E-Books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notices We do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition Most people start at our website with H.A.S. the main page search facility, www.gutenberg.org This website includes information about Project Gutenberg Symbol Mark Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read about new e-books. We will be notified We will continue to address that in our website at the website as well